Et je vais vous demander d'accueillir comme il se doit madame Latifa Ibn Ziaten. Bienvenue madame, je vous en prie prenez place. Et je vais demander également à Laetitia Greffier qui est accompagnée. D'une classe de quatrième du Collège des Hautes-Zourmes de Rennes. Allez-y les enfants, je vous en prie, n'ayez pas peur. On n'a encore mangé personne jusqu'à aujourd'hui. Allez-y, mettez-vous derrière, Laetitia. Alors, oui, n'ayez pas peur, je vous en prie. Ils sont un petit peu impressionnés, ce qui est assez normal. Bien, Laetitia. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour madame Latifa Ibn Ziaten, merci de votre présence. Et bonjour au quatrième d'eux du Collège des Hautes-Zourmes de Rennes, qui ont donc travaillé sur ce sujet avec moi et leur professeur de français et c'est pour ça que je remercie particulièrement Claire Tannard qui est à côté de moi. Et c'est un exercice qui n'est pas simple. Et donc, je vous remercie de les encourager, s'il vous plaît. Applaudissements Alors, une fois des pas coutumes, ça n'est pas une journaliste qui va vous poser des questions, madame Ibn Ziaten, mais ce sont les enfants qui les ont préparés avec nous. Et donc, la première question va vous être posée par Namou. Namou, à toi. Tu peux parler dans le micro, ça va marcher. Alors, bonjour déjà. Comment avez-vous supporté le deuil de votre fils Haït ? Alors, d'abord, bonjour, messieurs, dames. Merci pour l'invitation. Meilleur vœu pour cette année 2020 qui nous apporte la paix, la fraternité et l'amour surtout. Applaudissements Applaudissements Comment je supporte le deuil de ma fille ? Je le vis tous les jours, mais je ne dois pas baisser les bras. D'abord, pour la mémoire de mon fils, Imède, et aussi de tendre la main à cette jeunesse aujourd'hui, cette jeunesse qu'on veut. D'avancer, de croire en soi, de confiance, de démarrer sur tout son moteur, de ne pas s'arrêter, parce que l'avenir c'est vous. Voilà comment je vis ma vie aujourd'hui. Mais c'est une vie qui a changé totalement. C'est comme ça. Mais il ne faut pas se baiser. Il ne faut pas surtout baisser les bras. La souffrance, je le vis tous les jours, elle est à l'intérieur. Le plaie, il est ouvert. Il ne sera jamais fermé. Mais ce sera ouvert pour les autres. Pour cette jeunesse. C'est le plus important pour moi. Merci. Alors justement, Tigui a une question à vous poser sur votre action. Pourquoi donnez-vous autant d'importance à votre association ? Dans quel but faites-vous tout cela ? Alors quand j'ai fondé et créé cette association avec ma famille, on avait décidé de créer cette association pour ne pas y mettre qu'elle soit oubliée. Pour la mémoire, c'était le plus important. Et quand, 40 jours plus tard, je me suis rendue dans le lieu où il était assassiné mon fils, et j'ai tombé sur un groupe de jeunes, qu'ils voyaient Mera comme un martyr, un héros de l'islam, qui l'a mis la France à genoux, j'ai dit, mon Dieu, pourquoi cette jeunesse, certaines jeunesses, c'est arrivé comme ça ? Comment ça peut arriver ? Qu'est-ce qu'on a oublié ? Qu'est-ce qu'on a laissé pour ces jeunes ? Alors j'ai dit à ces jeunes, vous êtes l'origine de ma souffrance, mais moi je vous tente la main. Et depuis ce jour-là, ma fille, je suis en la France. Les écoles, les prisons, les foyers, à travers les associations, des projets pour motiver le jeune, pour le mettre en confiance, pour qu'il démarre son moteur, pour qu'il ait sa place parce que vous êtes l'avenir, et de consacrer tout mon temps. Et pourquoi j'ai fondé cette association ? C'est pour vous. Pour que vous soyez, plus tard, que vous pouvez voler avec vos propres ailes. C'est le plus important pour moi. C'est ça mon but, et c'est pour ça que j'ai créé cette association pour la jeunesse et la paix. Vous savez, mon fils, quand il était assassiné, il était assassiné devant ma fille. Alors, je dois rester devant pour lui et pour vous. Merci. Alors, question qui va être posée par Ayoud, maintenant. Pouvez-vous faire un bilan de vos actions depuis 2012 ? Bien sûr, parce que, alors, depuis 2012, vous savez, chaque année, à peu près, je côtoie, je passe des conférences, pratiquement deux à trois par semaine. Ça me fait à peu près entre 10 000 et 9 000 élèves que je recompte par an. À peu près entre 4 000 et 7 000 jeunes dans les prisons, dans les foyers, sans compter toutes les conférences que j'ai, tout public. Vous voyez, c'est quelque chose qui est devenu aujourd'hui ma mission et que je ne peux plus reculer en arrière. Parce que quand j'entends un jeune, il me dit, « Madame, on est tous des Aïmed, ne vous arrêtez pas. » Alors, je n'ai pas le droit de m'arrêter. Et les projets de l'association aujourd'hui, c'est des projets aussi qu'on fait pour sortir les jeunes de certains quartiers, de les ramener à un autre pays pour connaître une autre civilisation, connaître les valeurs, le vivre ensemble. L'amour est important, l'éducation, la vie familiale. Alors, l'association, il fait aussi des projets, il fait aussi des conférences, il fait aussi d'accompagner un jeune pour l'aider, pour s'en sortir. Parce que quand un jeune, il m'appelle, je n'ai pas le droit de dire non. J'ai sauvé pas mal de jeunes aujourd'hui à travers l'association. Beaucoup de jeunes qui devaient aller en Syrie grâce à cette femme qui est en face de vous. J'ai convaincu pas mal de jeunes. J'ai sauvé leur vie et il y avait des autres. Je travaille avec des gens aussi qui sont venus de la Syrie pour les convaincre. Parce que ce n'est pas ça, l'islam. L'islam, c'est la tolérance, c'est l'amour, c'est le respect, c'est le partage, qu'on a oublié. Merci. Alors, Nassour Dine a une question à vous poser justement sur la religion. Seulez-vous, comment peut-on vivre sans problème de religion ? Comment on peut vivre ? Ensemble, sans problème de religion. On peut vivre avec notre foi, sans problème. Vous savez, quand je parle de moi personnellement, je suis entrée en France, j'avais 17 ans et demi, j'ai toujours pratiqué ma foi. Je ne l'impose pas, mais je la pratique et je vais normalement comme les autres. Il n'y a rien qui peut déranger que ce soit ni la société, ni ma vie privée, ni la vie des autres. Tant qu'on prie personnellement et qu'on n'impose pas, on peut vivre avec les deux. Vous savez, les gens qui pratiquent, ils ne peuvent pas être ni mieux ni pire. Ils sont les mêmes individuels, les mêmes personnes. C'est ça que, quand les gens oublient, la religion, ça fait partie de soi. Quand on la pratique ou on ne la pratique pas, on reste toujours la même personne et on peut vivre dans la République sans difficulté. Sauf à savoir comment on doit la respecter et ne pas l'imposer. Merci. Aïkan. Est-ce qu'en étant une femme musulmane et voilée aussi, c'est dur de se faire écouter et respecter? Non. Je ne pense pas. Moi, je me sens respectée. Je me sens écoutée. Parce que si je ne suis pas écoutée, je n'aurais pas continué cette mission. Ma fille, ça fait ça tant que je sois sur le terrain. Non. C'est... Vous savez, on doit se respecter soi-même. Quand on se respecte soi-même, on est respecté. Mais si on ne se respecte pas soi-même, c'est sûr que les gens ne le respectent pas. Qu'ils soient voilés, on en voilé. Vous savez, le respect, ça joue énormément dans la vie personnelle, que ce soit la personne, voilée ou sans voilée. Vous savez, respectez-vous, vous êtes respecté. Ce n'est pas l'apparence. Pensez-y. Merci. Alors, la dernière question va être posée par Samia, qui est une question essentielle. Samia. À votre avis, que faut-il faire pour réussir notre vie ? Vous avez deux heures. Alors, je pense, pour réussir votre vie, d'abord, si on a la base chez soi, si on a cette éducation, nos familles qui nous suivent, et vous avez une famille qui vous protège, qui sont là pour vous, et vous, vous avez cette volonté, que je dis tout à l'heure, de démarrer ce moteur, je pense que vous réussissez à construire facilement votre vie et votre rêve. mais on a besoin de nos parents. L'éducation, c'est la clé, ma fille. C'est la clé qu'on a certaines familles qui sont oubliées aujourd'hui. Et cette clé, c'est elle qui ouvre les portes à cette jeunesse. Et la clé, c'est l'amour, c'est le respect, c'est les valeurs, la tolérance, la fraternité. C'est très important. Si on perd ces valeurs, c'est très difficile pour cette jeunesse aujourd'hui. C'est pour ça que je dis à chaque jeune, démarre ton moteur. Si vous ne le démarrez pas vous, il n'y aura personne qui démarre à votre place. Alors, sois conscient, voir cette volonté et avancez. Mais j'espère que les parents, certains parents, ils doivent être derrière leurs enfants. Merci. Applaudissements Merci aux collégiens, merci à madame Iziathène. Et puis, on va donc vous passer la parole, à vous, pour ceux qui souhaitent poser des questions. Il y a des micros dans la salle. Ou peut-être qu'on a reçu des questions via le SMS. Alors, pas de questions, mais dit-on encore par SMS. Alors, qui veut prendre la parole, poser une question à madame Ibenziathène ? Profitez-en. Sachez également qu'elle sera tout à l'heure dans l'Agora, je crois à 11h15, précisément. Donc, si vous voulez la rencontrer de façon un peu plus, vous allez dire, intimiste, eh bien, vous pourrez. Alors, oui ? Oui, monsieur. Oui, bonjour. Pourrait-on, je m'adresse peut-être plus aux journalistes qu'à madame Iziathène, mais son avis sera aussi important, pourrait-on arrêter de nommer le nom de ceux qui ont commis ces actes ignobles ? Alors, je crois que Leticia, tu es journaliste. Donnez votre avis. Moi, je peux répondre, par exemple, vous savez, la personne qui a causé cette crise, monsieur, il a un nom, il a un prénom, il est français, il est né en France. C'est un jeune comme certains jeunes. S'il y avait ce jeune, il était bien élevé, bien éduqué, et la présence de sa famille était là, nos enfants aussi seront là. mais je ne dirais pas que je pleure pour lui, mais il y a une partie aussi qui est les victimes, monsieur. Parce que, vous savez, moi aussi, aujourd'hui, ça fait sept ans que je suis sur le terrain, je vois ce qui se passe. Il faut être conscient. si on tente la main à cette jeunesse, si on les écoute, si on les cadre, je ne pense pas qu'on aura des terroristes en France ni dans le monde. Mais malheureusement, il y a certains jeunes qui sont livrés en même. Il n'y a pas d'amour. Vous savez, quand j'ai fait le parcours de cet assassin, si vous souhaitez l'appeler comme ça, un parcours horrible. quand une mère elle abandonne son enfant à six ans dans les foyers, de foyer au foyer, monsieur, en délinquant les prisons, la rue, qu'est-ce que ça peut vous donner ? Ça donnerait vraiment un bon retardement pour la société. Voilà ce qui est. Moi, je viens toujours aux parents parce que les parents, c'est d'abord la base. C'est la première éducation qu'on peut donner à nos enfants. Mais je ne peux pas pas le prononcer parce que c'est un homme, malheureusement. Merci. Monsieur. Oui, bonjour. Ma question se pose un peu au niveau de l'État. Est-ce que vous pensez que l'État français, le gouvernement français, fait pas mal de choses pour les jeunes des banlieues surtout des banlieues de la région parisienne ? Est-ce que vous croyez qu'ils vont en profondeur voir les familles, tout ça ? Est-ce qu'il y a assez d'éducateurs pour effectivement empêcher les jeunes de tomber dans la violence ? Voilà. Voilà un peu ma question. Est-ce que quand vous rencontrez également ces jeunes dans les banlieues, vous pensez qu'ils écoutent bien et qu'ils changent un peu d'avis sur leur façon de voir un peu la vie de tous les jours ? Merci d'avance. Oui, je vais souvent dans les quartiers, je rencontre certains jeunes en difficulté et je vous assure quand on voit la vie où ils sont, la vie qui vit ces jeunes ne va pas être mieux. C'est pour ça que je dis qu'il faut ouvrir ces ghettos, il faut ouvrir ces cités, il faut donner la chance à cette jeunesse parce que c'est des jeunes qui sont en France, c'est des Français, c'est monsieur. Mais malheureusement, on a laissé un vide et ce vide, il est rempli par le mal et ce mal, il faut vraiment travailler un travail de fourmi pour sauver cette jeunesse. L'État, s'il fait l'effort, il fait, mais on ne voit pas trop parce qu'on ne voit pas trop parce que c'est la société qui ne fait pas aussi sa part de travail. Parce que si chacun de nous il fera 5 ou 10 % de soi, je pense que la France il verra mieux mais l'État il n'arrivera pas seul, il faut qu'on soit la main dans la main et là on peut travailler. Mais si chacun travaille pour soi et on attend que l'État ait fait son travail, c'est très compliqué aujourd'hui. C'est pour ça que moi je m'adresse à vous, à tout le peuple français qui doit mettre un effort, que ce soit sur niveau, 5 à 10 % de soi et je vous assure on sauvera ce pays et ce pays viendra comme il était avant avec beaucoup de paix, le vivre ensemble et le respect de l'autre. Merci. Merci beaucoup Latifa Ibn Ziaten. Merci d'être venu ouvrir ces assises de la citoyenneté. et bravo pour votre action.